Bonjour à tous, ici Dejericodeur en compagnie de mon bon ami Ojavel. Bonjour à tous! Et aujourd'hui on va parler d'un joueur high stakes qui a eu un très gros pic, il s'appelle Big Blind Betts. C'est un joueur qui est arrivé un peu nulle part, il a commencé au 500 zoom, donc c'est probablement quelqu'un qui jouait sur un autre site avant et qui a décidé d'aller sur Stars après et il a commencé à gagner très rapidement et puis il s'est installé au high stakes après et il y a eu 2-3 très bonnes années là. Il était très connu, il était très bon, beaucoup de monde parlait de lui comme un top 10 player. Et c'est un des joueurs high stakes que j'ai joué le plus contre quand j'étais là. Donc ouais, joueur très fort et on a eu beaucoup de batailles l'un contre l'autre, donc je vais faire part de plusieurs mains que j'ai joué contre lui. Et puis on va go through it, ça va être le fun. Ok, super. Ouais, donc là on est four handed, give me up, Stéphane, Big Blind Betts, donc pas le line-up le plus facile. Oulala. Ouais, ouais, c'était bien. J'open cutoff, ouais. Big Blind Betts, je suis bête, et là, de ce que je me rappelle, j'ai four bet, ouais. On peut mix ici, call, four bet, les deux sont bien. Ok. Et, bon, on a-tu un flop, quand même très bien pour notre main. Ça va être check à nous, je pense. Bet small, ok, j'aime ça. Et jam, donc là on a pas vraiment le choix de caller. Allez. Oui, il a, quoi, les rois? Je m'attendais pas à voir les kings, c'est pour ça que j'ai mis la main. D'habitude ça va être les asses ici. Ouais. Les kings vont jamais vraiment slow play dans ce spot-là, donc c'est très intéressant. Donc, ouais, moi je pensais que les rois ça flottait jamais face à un four bet. Ok. Ça arrive très rarement, ouais. Très rarement. OP surtout, là. IP, ça se fait. Oui, oui, oui. Ok. Et, autre qui fait intéressant, Big Blind Betts, il renait tout le temps once, de ce que je me rappelle. Donc, ouais, là on a mis, ça c'était tiltant un peu. D'accord. Et on a raté, ouais. Ok. Donc, 5000$ de perdu sur celle-ci. Ouais, c'est… Les risques du métier. Ok. Ouais. On peut voir ça comme ça, oui. 3,000 blindes. Il ouvre à 3 BB, ok. Ouais, on call 16, 9, 8, 3. Là, il peut check, overbet. Là, il overbet. Wow, j'avais à manquer ça. Ok. Donc là, quand t'overbet ici, je pense que pour raise, il faut qu'on ait quand même une bonne main. Le 10-6, ça se qualifie pas tant que ça. Une main avec plus d'équité. Ça fait plaisir. Donc, on va juste call en position gutter avec overcard. Et bon, on touche ici. Euh… Je pense que Big Blind Bet, il va check souvent à nous. Sur cette carte-là. Ce qu'il fait. Euh… Ici, on peut mix. Bet, check. Ouais, j'ai bet in real life. Euh… Ok. Cool. Et bon, euh… River ici, je vais juste avoir un sizing. Ça va être, euh… Pot, je pense. 3 quarts, pot. Un et deux. Euh… Donc, c'est sûr que je value bet ça. Eh… Big Blind Bet. Raised. Ouf. Ah, ça c'est… Mauvaise nouvelle. Ouais. Et je me rappelle que… Il me… Il me… Il me… Il me runnait over dans le sens qu'il avait toujours la meilleure main que moi. Puis, je pense que c'était une des meilleures mains que j'avais eu contre lui. Mon call est… Là, j'ai bet call. Spoiler, là. Mais, euh… Je pense que c'est pas un si bon call que ça. Étant donné qu'il a bet très gros flop. Et puis qu'on va avoir beaucoup de flush dans notre range. Et que c'est très facile aussi pour nous d'avoir jack 10 avec un club. Euh… On aura pas de 10-6 offsuit, là. Mais, on peut avoir aussi 6-5 avec un club. Donc, je… Je pense que quand je bet gros comme ça, puis raise, Je devrais juste caller mes straights qui ont un club. Puis, et mes flush. Et… Ouais, c'est ça. Donc, là. Mais j'ai… J'ai comme fait un peu un tilt call, je pense. Euh… Ouais. Ouais. Pour les… Pour les auditeurs un peu plus débutants. Vous voyez que, ici, notre adversaire représente vraiment que flush for value. Ouais. Donc, ici, ce que Jericho dit, c'est qu'il vaut mieux privilégier les mains qui contiennent un trèfle, puisque ça va diminuer les chances que votre adversaire ait lui-même une flush. Si vous avez, par exemple, 5-6 off avec un trèfle, ça sera mieux qu'une suite 10-6 qui ne contient pas de trèfle. Ouais. Bien expliqué, bien résumé. C'est exactement ça que je voulais dire. Ok. Donc, ici, on a call. Et… Ok. On est tombé sur Roi-Dame de trèfle. Ouais. Il y a tellement de telles. Ouais. Ok. Bon. C'est nice hand par lui, là. Ah, celle-là est intéressante. Je me rappelle que MMA Sherdog avait fait une review de cette main-là. Ouais. Et il t'avait donné combien sur 10? Je ne me rappelle plus. Il faudrait qu'on aille voir dans… Ah, c'est YouTube. Je sais qu'il donne tout le temps une note sur 10. Ouais, ouais, ouais. Il avait review avec ses students, puis il en avait fait un clip avec ça. Ok. Elle est très intéressante, cette main-là, ouais. Ok. On va voir ça. Ok. Donc, pour le moment… Pour le moment, c'est parfait. Rien à dire. Un tiers. Call. On pourrait raise, mais j'aime mieux call, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Pour le moment, je vais just call ici, moi. J'aurais fait ça. Ouais. Ok. Et… Ouh là. Là, ça devient tricky. On l'as river. Et il envoie. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, je pense qu'on a plusieurs options, Jericho. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, ici? Alors, je pense que c'est call. Mais de temps en temps, pourquoi pas envoyer la boîte? Je pense qu'on ne peut jamais fold. Je pense que c'est juste quand le raise ici. Les blockers sont juste trop bons. Bon, et de ce que je me rappelle, j'ai rolled 99 ANG. J'avais pas le goût de bluffer parce que Big Blind Bet, il faut pas contre moi. Pis c'est très facile, BVB de overbluff, là, de trouver trop de blockers, ici, là. Donc… Mais bon, je l'ai fait parce que j'ai rolled, pis mon maman est très bonne pour bluffer. Mais j'étais pas en amour avec, mettons, là, je te dirais. Et là, moi, je pense que c'est très bien d'utiliser le ANG dans ces spots avec les ranges wide. Quand t'as beaucoup de mains qui sont des bluffs candidats possibles, d'utiliser un haut, très, très haut ANG pour bluffer. Je pense que c'est plutôt bien. Yeah. OK. Donc, avec ce ANG 99, je pense qu'il y aura chaud et complètement justifié. Et avant de te montrer sa main, spoiler, il y a Snap Call. Il y a même pas, il y a pas pensé une seconde. Ah ouais. Donc, mon read était quand même bon que, genre, whatever value il y avait, genre, je pense qu'il go with it. Ouais. Ça, je pense que c'est très mal joué de sa part de pas tanker un tout petit peu pour te laisser au moins le doute sur ce qu'il va faire. Parce que là, si Snap Call, il te donne l'information claire, je folde rien et tu peux t'adapter plus facilement, je pense. Ouais. On peut dire ça de même, ouais. OK. Je pense qu'il avait une bonne main, là, si je me rappelle aussi. Ah. Brollandas avec l'As de carreau, c'est peut-être... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du sens. Surtout que le temps que tu réfléchis à Chauve, il peut déjà se préparer à... Fait qu'il a déjà fait sa décision. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Ça, je peux comprendre. OK. Pour être honnête, dans ses souliers à lui, il n'y a aucune chance que je folde Ever ici aussi, là. Mais ouais, ça m'a fait rire. Et à noter que l'As de carreau est encore meilleur que... Enfin, ça bloque aussi des notes flush. C'est parfait pour lui. Ah oui. C'est très bon. Big Blind Bet qui open au cutoff. Je pense que c'est un easy 3-bet ici. OK. Super. Et on se fait 4-bet. OK. Donc ça va être une des mains qui va simplement se contenter de call et essayer de trouver un flop sympathique. Ouais, pas mal ça. On est un peu plus deep, je pense aussi. On a... Ah oui. C'est un L2K. C'est un L2K. C'est un L2K. Donc on a encore 170 Big Blind derrière. OK. Super intéressant. On peut qu'on trouve flush draw. On va checker, voir ce qu'il fait. Et on rentre au t-bet. OK. Euh... Ici, je pense qu'on peut jouer par les deux, call ou raise. Les deux sont corrects. J'ai... J'ai pas tant de préférence. Peut-être que j'irais genre 60 raise, 40 call, de quoi de même. Si on était sans BB, je pense que j'irais beaucoup plus genre 80 raise, 20 call. OK. For value, si on avait par exemple une paire de 10, tu peux... Tu pourrais raise Galilin? C'est profond, là, quand même. Ben, tu... C'est sûr que tu peux raise. C'est Tanas. C'est Jam. Je pense que c'est Jam, il faut que tu call avec le Diamond. Si t'es sans BBD, tu raises Galilin. Tu y penses même pas deux fois, là. Mais à cette stack depth-là, je pense que quand tu raises Pocket 10... J'ai pas tant d'étudier 200 BB, 4-bet pot, là. Mais je pense qu'avec un Diamond, tu vas call. Puis avec 100 Diamond, je pense que tu peux même fold. Ouais. OK. Ouais. OK. Donc on raise. Super intéressant. Et... OK. On se prend un Bin. 3-bet. Ouais. Et bon, là, ici, on peut call. Mais call et OP, c'est Tanas dans ce spot-là. Là, c'est pas... C'est mer. Moi, ce que je déteste voir arriver et qui arrive souvent, c'est que je call là, moi, d'habitude. Et puis, turn, je rate. Et je check. Et là, il jam. Et puis, on sait pas quoi faire. Ouais. Si tu touches pas de genre... 10, Queen ou Jack ou Diamond, t'es comme foutu. Bah, IP, ça se fait mieux, là, call. Mais OP, c'est rough. Et moi, je crois que le solver, ici, il call assez souvent. Et il espère que ça fasse check check au turn. Et voilà. Et... Ou toucher une carte. Ouais. Ça va, il y a quand même des options. Il faut que soit... On améliore... Enfin, on peut améliorer au turn. Ou alors, il check la turn. On a quand même des options pour jouer. Mais bon. C'est pas... C'est pas non plus très réjouissant. Yeah. OK. Donc, t'as préféré jam, OK. Ouais. Je me rappelle plus ce qu'il y avait. Ah, les As. Ouais. Les As. On était quand même très alive. C'est ce qui est nice. Mais ouais, run it once. Puis on hit boss. C'est classique. Avec blinded. Ah, il run qu'une fois, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il fait chier pour ça. OK. Mande suivante. Ah, ouais. Donc, il limpe la small blind, ce que je recommande pas trop de faire à nos amis joueurs de mid stakes ou moins. C'est plutôt réservé pour les vraiment hautes limites parce que le rec est assez pénalisant pour limper en SB. Ouais, très bien dit, ouais. Raise. Bon, j'ai ISO ici. Ça, c'est un truc de RNG. Je rentrerai pas dans les détails, mais ça va être plus souvent être un flat. Mais des fois, on peut raise. Un flat plutôt check, du coup, ici. Ouais. Ouais. Et... Ici... Donc, OK. Il limpe call. Ouais. Check. OK. 6-bet. Small. Pourquoi pas. Call. Check. Overbet, Jericho. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je trouvais... Bon, j'avais le King de club, ce qui était bon. Euh... C'est tough pour lui de s'améliorer sur le 8 de club. On a Bet Small Flop. C'est probablement un over bluff ici, là. King Eye, BVB. Là, je devrais avoir beaucoup worse. Petite pause, les amis. C'est la minute du soutien. Alors, mettez un pouce bleu si vous voulez nous aider. Et en commentaire, mettez super vidéo. Voilà. Super vidéo. Je pense que ça fera plaisir à Jericho. Il ne se doute de rien. Il n'a pas vu ce message. Euh... Voilà. Ça fera une petite surprise. Et puis, euh... Voilà. On continue. Merci à tous. Pas mal que j'ai Roll High aussi, là. Mais... Je le ferais pas tout le temps. Mais je trouvais que le spot était quand même bon. Puis, j'allais avoir beaucoup de full equity, quand même. Est-ce que tu planifies déjà, à ce moment-là, d'envoyer des bluffs sur la river ou pas? Ou t'attends de voir? Ça dépend de la river, oui. Genre club. Ou, mettons, des straights qui rentrent. Genre avec le 7. Ça peut être bon, oui. Ah, oui. Super. Il call l'overbet. Ouais. Alors, typiquement, une straight qui est rentrée avec 6 et 7. Ouais. Dans le fond, les straights, pour lui, sont très durs à avoir. Pour lui, d'avoir 7-6. Pour lui, d'avoir jack-10. Euh... Donc, ouais. C'est une des cartes que j'allais continuer à bluff ici. Euh... Mais j'ai pas aimé mon... Je pense que j'ai fait genre pot sur la river. Je pense que j'aurais aimé mieux juste jam ici. Mais... Mettre le max pressure. Mais... Jam, c'est... Ça fait cher. Euh... Ouais. Mais je pense que c'est ça que ça prend. Pour le faire folder. Je pense que c'est ça. Je pense que quand t'as une grosse main ici, tu vas aller pour max value. Donc, je pense que jam makes sense. C'est quoi le bottom value range à un truc comme Roi-Dame ? Je sais pas si Roi-Dame peut jam. Non. Mais pour ce sizing pot... C'est ça ? Ah ouais. Pour ce sizing pot, euh... Probablement Queen-Jack peut-être. C'est ça aussi. Avec ce sizing, tu te permets de value plus de mains. Ouais. Ouais, c'est vrai. Sinon, je pense que c'est probablement genre King's Plus. Si tu fais juste jam. Parce que Ace Queen, tu bloques genre Queen-X, right ? Ouais. Ok. Tu veux le faire call, ouais. Ok, ouais. Ça marche. Anyways. Et... Ok, donc on a bot. Et il a call. Il a pas snap call cette fois. Il a quand même call assez vite, là. Ce que je me rappelle. Ouais. Dame-10. Non, il y avait des bons blockers, aussi. Ouais. Ouais. Non, nice end par lui. Pas la meilleure pour moi. Encore big blind bets en bataille de blindes. Super fun. Celle-là est intéressante, ouais. Ah, toi, tu call juste là, c'était 8, soute. Ok. Euh... J'avais des... J'avais des ranges différents dans ce temps-là, où je callais plus ces mains-là que 3-bet, là. Ouais, mais je... Là, je 3-bet plus que je call, ouais. Ok. J'ai décidé de checker sur ces boards pairés vers le bas. C'est plutôt bien. Ouais. Je crois que ces big blinds a un avantage au niveau des 6x. Donc, il joue un peu plus prudemment. Et en plus, vous êtes très profond. Ah non, ça, c'est de la NL 10 000. Oh, la NL 10 000, les amis. Oh là là. On a plus de 100 BB, là. Et des stacks de plus de 11 000 dollars. Jéricho qui envoie un petit bet. Ok. Et il raise tout de suite. Et avec un petit sizing, aussi. 450. Je ne pense pas qu'il peut raise gros sur ce board-là. Non, ça fait du sens. Ouais, ok. Intéressant. Call. Ok. On trouve gutshot. Mais bon. Ce n'est pas encore super... Ce n'est pas encore très intéressant pour nous. Juste une maigre gutshot et le board est pairé. En plus, on peut peut-être déjà être drawing dead. Ouais. Il envoie small. Cool. Je pense contre ce sizing-là, par contre, on doit call en position BBB. Ce n'est pas le spot de l'année, mais je pense que c'est encore un call. Ah, tu as décidé de raise. Mais ce que j'aime bien, en fait, parce que call, c'est probablement OK, mais ce n'est pas ouf. Non, ce n'est pas le best. Et raise, OK. Bon, au moins, on met la pression. Ouais. Il décide de call. Puis en plus, on a un avantage au niveau des 6x. Il faut le faire valoir à un moment donné. Donc, pour moi, ça me va. Ouais, c'est clair. Et on trouve le 8. Donc là, par contre, moi, je me... Maintenant que j'ai le 8, je prends l'option tranquille. Je check. Ouais, moi aussi. Non, on devra bluffer une paire si ça serait crazy. Ah, OK. Donc, je vois que Jericho est raisonnable. Et comme moi. OK. Il faut être con. On peut défaut. Donc là... Cette main-là faisait juste rire que j'aurais un bet, raise sur le flop sur 6-6-2, puis t'es 8-eye, puis 10-eye, là. Je trouve ça un peu hilarant, ouais. Ouais. Ouais, est-ce que si on reprend le flop, c'était là. Si on reprend le flop, bet, raise, call et hauteur 8 et hauteur 10. Ouais, ouais, ouais. C'est très agressif des deux joueurs. Ouais. Typique pour les parties high stakes, je dirais. Ouais. C'est assez standard, ouais. En suivante. Min raise de big blind bet au bouton. Ouais. OK. 3-bet en big blind avec paire de 4. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Je pense que je l'ai à 1% dans mon range, puis je l'ai hit ou quoi de même, ouais. Ah, OK. Ouais. C'est bien d'avoir des 1 ou 2% pour certainement. Ça peut créer des surprises. Ça peut être funky, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis le monde voit le showdown, puis il capote, ouais. OK. Wow, super intéressant le flop. Ouais. Small bet. Raise. Moi, j'aurais just call ici. Ouais. J'ai pas assez. Je suis bête. Je sais tout ce que j'ai fait. Pas ma call. J'aime bien moi just call parce que si on touche une super main avec une straight ou quelque chose comme ça, on est quand même bien déguisé. Ouais. Donc. Non, ta raison. OK. Call. Check. 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 Voilà. C'est ce qu'on veut. On peut voir une belle river. Et non. C'est raté. Mais on peut quand même gagner de temps en temps avec la paire de 4. C'est quand même une très bonne river dans le sens que c'est dur pour lui à improve ici. Check. Ah. Là, on est dans un tough spot. Les bloqueurs sont bons. Mais. Mais. Je pense qu'il faut que tu call tout le temps ici. Non ? Ouais. Je pense qu'on doit call tout le temps. T'as pas trop le choix. Tu vas tellement avoir des sites. Si on fold ça, on lui donne un. Un spot. Un bluff gagnant. Ouais. Je pense que c'est tout le temps call. Je pense que c'est tout le temps call. Et. Il a value. Très fine. Et bien joué. C'est un. C'est un sick raise. C'est le flop. Genre. I mean. Genre. Il raise pour get it in. Probablement. Mais. Yeah. Je pense qu'il. Qui. Qui essaie de. Get du gros value d'A. Si. Pour qu'on. Qu'on. Qu'on bet raise. Et. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout raise là. Ouais. Moi non plus. Je pense pas que c'est un raise. Non plus. Mais genre. Je pense qu'il. Il veut juste qu'on. Qu'on spew avec A. Si. Mais quand t'as. Paire de 9. Paire de 10. Plus. Jusqu'à paire d'As. Ouais. Il a pas de diamond, il a rien et en plus il est en position donc autant call et jouir le run out et profiter de la position pour voir ce qu'il se passe. Ouais, c'est pas ma veste. Je pense que moi j'aime pas du tout son raise mais après bon. Ok et bon bah là après river il a vraiment bien trouvé un value tracing, plutôt bien joué et call. Ouais nice bet sur lui. Donc on a pas gagné une main je pense encore. On a pas encore gagné une main mais ça va peut-être arriver Jericho. Pair de roi, ah bah avec paire de roi là on est quand même armé. On est mieux là, on est mieux. Ok il call simplement en SB, t'avais fait combien quand on saisit? 2.2 et ok. Ouais pis le BB c'est un reg aussi, je sais pas pourquoi il call. Ok ouais. Ok donc là il est quand même plutôt bien. Il devrait pas raise très souvent sur cette texture là et il décide de raise. Il a pas beaucoup de value hand. Ok tu es Prama, King Queen c'est tout. Ouais c'est tout. Donc ok il raise, on call on le laisse continuer. Superbe. Bon là ça va être dur de la perdre celle là j'imagine. On le laisse continuer mais malheureusement il check. Bet small. Ok je pense qu'on pouvait check back ou bet small, les deux étaient ok. Ouais. Ok il call, alors quand il call c'est bizarre. Parce que je m'attends à ce qu'il call avec un roi assez souvent mais on bloque bien ça. C'est dur savoir ce qu'il y a ici. Et les draws un peu pourris comme Valet 10 ça m'étonnerait qu'il call comme ça. Check call c'est bizarre hein. Ouais. Donc ok je pense qu'il fait ce qu'il se passe. Check. Et on bet pot. Et jam. Bon ok je pense qu'il a, je pense qu'il a trouvé une backdoor flush à mon avis. Je pense que genre is jack ou is stand the club. Ouais un truc comme ça. Ça ferait du sens. Je vois pas d'autre main en vrai. Ou les huit mais les huit ils check call turn. C'est weird ouais. Ouais je sais pas. Genre un combo de king queen. Ok donc on va voir ce qu'il a. Oh non. Oh non. Oh non. Wow sick. Oh le cooler. Aïe 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 aïe. J'ai même pas pensé à celle là. Je me suis dit c'est trop improbable. Ouais me too. C'était rough ça. Je me rappelle. Je pense que j'écoute la session. J'ai en fait 70 next baby. Ça va aller à la prochaine fois. Ouais mais ça c'est un bon conseil pour nos auditeurs. Quand vous avez une main très tiltante comme ça. Vous pouvez simplement quitter la session. Et puis rejouer plus tard. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais c'est clair. Mains suivantes. Du coup on a toujours pas gagné une main. Contre. Contre big blind bets. Même si on était bien parti sur celle là. Mais non. Ouais. C'est vraiment très tiltant. Alors là il y a des hantés. Ok. Ah oui c'est vrai. C'était une thème qui a été. C'est parti de fou. C'est la 50 cent. Mais les hantés sont à 20 non. Ouais je sais pas comment ça marche sur le replay. Ouais peut-être qu'il y a un bug du replay. Ouais. Mais ça doit être avant les hantés je pense. Ouais c'est avant d'habitude. Ça doit. Il faudrait voir la hh. Bon peu importe. Ouais. On ouvre. Petit. Call. Donc là par contre avec les hantés. Je pense que les calls en SB et tout ça. Ça doit être un peu plus justifié. Ouais. C'est clair. C'est clair. Il call Big Blonde Bet. Ouais. Check. Il lead ? Ok. Ouais. Bon moi je vais tout le temps raise là quasiment. Avec brelon. Ah ouais 3 way. Ah 3 way. 3 way. Le ball est pas très bon pour notre range aussi. Je sais pas. Ok. Ça se dit ça. Il y a des bas. Ça se discute. Mais. Je pense que raise et lui faire fold un roi 6. Ou un truc comme ça. De toute façon il peut pas avoir roi 6. Il est énorme. Je sais pas ce qu'il a comme range. Ouais. Ça sert à rien. Je sais pas. Je trouvais que le board était pas très bon pour nous. Donc j'ai juste call ici. Raise plutôt du tout. For sure raise est bon. Ok. De toute façon. Call peut pas être mauvais non plus. Et. Ok. Pas terrible ça. Non. Call juste. Ouais. Pour le moment c'est. C'est standard. Et là. Il est plutôt bien. On perd contre 8 et 9. Et contre straight flush encore. Mais bon. Ça peut arriver à chaque fois non plus. Check. Bet. Ouais j'ai décidé de bet half parce que j'allais. J'allais. J'allais quand. Je pense que j'allais value bet jack 10 au BV. J'allais value bet des flush. Donc je voulais pas me polariser. Juste pour l'os. J'ai l'impression qu'il. J'ai l'impression qu'il a encore une main meilleure. C'est. C'est assez dingue. Bon. Je pense qu'on va call. Et voir ce qu'il a. Ouais on a pas le choix de call. On a pas le choix de call. Mais j'ai encore l'impression qu'on. On s'est encore pris une épine. On va aller voir ça. Et. Ah. Enfin. Enfin. Bluff. Il fallait aller le chercher loin. Neuf et sept. Neuf et sept. Les bloqueurs. Ouais les bloqueurs sont bons. Ouais. Il a bien joué. J'aime son lead. J'aime son. 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 Basile turn. Son river bluff aussi. Très bon. Mais sachant qu'il représente que full for value. Est-ce qu'il devrait pas faire all in là juste. Non. Parce que. On est un peu deep. C'est quand même 5x. Et. Et. Nous on peut aussi avoir des nuts avec les neuf. Les huit. On peut avoir straight flush aussi. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est 5 jackton. Je sais pas là. Je pense que son sizing est bon. D'accord. Et. On passe à la dernière main de la review. Alors. On a un limp de magic. Donc c'est prendre le joueur récréatif. Ouais. Ouais. Je reconnais quasiment tous les pseudos. Le joueur en big blind je connais pas. Pimp. Moi non plus. Probablement deux joueurs récréatifs du coup. Ouais. Raise. Ok. Normal. Et. 3-bet de big blind bet. Ouais. On va jouer. Contre lui. En tête à tête. Ah. Voilà un flop sympa. C'est souvent ce qu'on espère quand on call un 3-bet avec une pp. On essaie de trouver brelan. Et quand on trouve le brelan. En général on se frotte les mains. C'est pas pour toi Jericho. Ouais. Non c'est bien dit. C'est pas mal ça. Il décide de checker. Donc là on a deux options. Soit check back soit bet. Je pense que les deux sont. Je préfère bet small. Puisqu'on va avoir pas mal de paires qui veulent bet protection aussi de temps en temps. Yeah. Voilà. Et ok. Ah j'ai check. Cette fois-ci t'as checké. Ok. Ok. Le valet. Voilà. Mais il y a souvent des joueurs qui après avoir 3-bet et que le flop fasse check back. Ils vont tout de suite commencer à envoyer des gros bets. Ouais. Avec par exemple des bluffs comme Roi-Dame, Dap-10. Des trucs comme ça. Ouais c'est vrai. Donc s'il aime bien faire ça. Lorsque là le check au flop est très justifié. Et là on va simplement call et pour le laisser s'empaler river. Voilà. Et voilà. Maintenant s'il bluffait avec un Roi-Dame ou un truc comme ça. Et bien il va continuer for value. Voilà. Donc là easy call. Très content. Et je pense qu'on gagne 95% du temps. Qu'est-ce que t'en penses Jericho ? Je pense qu'on devrait gagner. Qu'est-ce que t'en penses Jericho ? Qu'est-ce que t'en penses tout le temps ici ? Peut-être qu'il y a les Kings des fois. Je pense que la montre check les Jacks. Ok. Ouais. Et voilà. Il a continué avec Roi-Dame. Donc j'ai eu une bonne lecture. Pour cette fois-ci. Et on... C'est... C'est le fun parce que probablement qu'il check foldait le flop. Donc là on va chercher... Ah ouais. C'est vrai. Deux grosses strides de value en check en back sur un board qui était dry. Ouais. Je dirais pas de le faire tout le temps. Mais une fois de temps en temps, ça peut aller. Puis on prend une revanche un peu sur Big Blind Bet. Ouais. Les deux dernières mains, il fallait qu'on en gagne. Ouais. Mais ouais. Big Blind Bet. Très bon joueur. Qui a été très bon quand il est venu sur PokerStars. Il a joué à High Stakes. Puis il a joué avec les meilleurs aussi. Three and Dead à toutes les limites. Donc beaucoup de respect pour lui. Et ouais. Donc c'était Dejerco2 avec Odjavel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine. À plus les amis. À bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.